hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge on arrive en plein oui il est 6h15 du matin je ne me souviens plus pourquoi je reprends l'épisode si tard mais en tout cas ils sont tous actifs ils sont presque tous réveillés on a nantilde qui mange je vous rappelle un peu sa bouille parce que ça fait un moment j'ai pas joué ok elle a une très très grande bouche le reste ça va ah ouais 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 bof ça va et puis on a meryl meryl non bah finalement elle fait la tête un peu on a norman qui est en train de jouer dans le bain et qui fêtera son anniversaire dans un jour déjà et à la fin nous avons odile la petite blondinette aux yeux violets regardez moi ça que j'ai hâte de voir grandir aussi je le fonde mes espoirs sur elle en fait ce que les autres moins un peu déçus je voudrais pas repartir en arrière dans le ugly to beauty to ugly mais en fait finalement je pense que entre nantilde et meryl je préfère peut-être meryl malgré ses yeux rouges et sa grosse bouche franchement vous me dites dans les commentaires laquelle des deux vous préférez déjà et puis de toute façon bientôt ils vont grossir les rangs de nos enfants adolescents et aussi meryl va grandir dans deux jours elle sera ado le contrôle des émotions cocotte ça va pas tu vas aller courir alors tu vas pas aller courir tout court tu vas courir pour te vider l'esprit est-ce qu'il faut que tu contrôles tes émotions cocotte ça commence à bien faire tout ça tu contrôles tes émotions un vilaine va bien une fille non ça va aller mignonne elle est sympa qu'est ce que t'as mon petit rudy oh il a besoin de câlin le chouchou oh prendre dans les bras caresser mon petit pépère oh mon petit coucou youchoupette ah ouais je suis gaga moi dès qu'il ya des chats ah non tais toi par contre ne miaule pas hein ça me cassait les pieds et les oreilles ouh cucu mais pas là voilà fais des câlins à je vais dire à Titi parce que j'ai un chat qui s'appelle Tyrion c'est pour ça que j'ai à Titi c'est Rudy c'est Rudy qui veut des câlins et Rudy qui veut des câlins on va faire un câlin voilà il sera content qu'est ce que tu vas faire ? ah oui tu vois qu'à je vais aller sur le canapé donc il faut aller sur le canapé effectivement hein j'avais un peu oublié ces détails bon on est dimanche il est le premier jour de l'automne déjà il fait frais possibilité de pluie bah oui en même temps moi dans mon jeu dans cette partie c'est de la pluie tous les jours donc comme ça au moins c'est rapide trop mignon ah ça c'est des grosses gouttes alors là je lui ai pas demandé de faire du sport mais bon là c'est très caractère active donc effectivement ça aide et sinon Carla qu'est ce qui t'arrive ? prise sur le feu infidélité ah merde j'avais oublié ce détail ma cocotte bon tu te laves tu fais tes petites ablutions tout ça on va essayer de sortir un peu aujourd'hui non ? possibilité de pluie ça veut pas dire qu'il y aura vraiment de la pluie oh la tête qu'elle fait on va peut-être se balader oulala oulalala ça va plus hein au miril ça va plus on va peut-être se balader là au parc comme ça même s'il pleut vu que l'été a été complètement pourri dans cette maison enfin sur cette île pas un seul jour de soleil ça donne pas envie puis là j'ai deux ados bientôt trois il faut qu'on fasse des connaissances là c'est plus possible il en peut plus avec sa petite boule c'est une petite boule saloper de boule viens là je sais tellement ça l'animation est vraiment très très bien foutue tiens prends ça dans ta gueule ah c'est bon il explique et voilà nous sommes au parc mon petit parc de la fontaine oh bah tiens tiens qui est là c'est Litvin salut Litvin notre soeur jumelle qui n'a pas été élue regardez elle est triste du coup de ne pas avoir été élue et oui ses enfants sont peut-être mieux réussis que les nôtres quelle bêtise et nous avons Yann attendez Yann Serduto Yann Serduto Yann Serduto qui n'a pas l'air trop 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 dégueulasse par contre il a du bidou tu vas faire sa connaissance immédiatement et toi aussi ah bah écoutez on vient au parc c'est pas pour regarder les compter les plantes c'est pour aller tâter du du mal ah bah non c'est notre enfant elle est déjà là elle est tranquille tiens toi tu vas tu vas t'entraîner au piano comme ça au moins on pourra voilà on occupe un peu le le parc que donc j'avais fait le speed build est donc dispo sur la chaîne de ce parc où on peut faire quand même pas mal de choses il y a pas mal d'activités c'est assez sympa c'est là que je voulais aller pour l'été mais malheureusement il n'y a pas vraiment d'été dans cette partie ah bah du coup d'accord et toi mais toi tu discutes mais qu'est-ce que tu fais là-bas pour discuter avec lui se plaindre de la pluie parler des rêves tu veux faire quoi toi non tu veux pas glisser non tu vas discuter avec lui aussi c'est le seul mal qu'il y a aux alentours vous allez vous le disputer les filles sait-on jamais l'une des vous deux devra se reproduire peut-être pour avoir des enfants peut-être l'une de vous deux on a encore Norman et Odile pour compter sur eux pour une prochaine génération oh mon dieu il y a Dark Vador dans la place Dark Vador est dans la place ah qu'est-ce qu'il se passe mais pourquoi tout c'est quoi ah c'est le truc de cosplay qui se réunit ah ouais mais bon vous faites un peu peur quand même non je suis ton père et il paraît qu'en vrai il n'a jamais dit je suis ton père il n'avait jamais dit la phrase je suis ton père c'est autre chose qu'il va dire ah bah cocotte je ne t'avais pas dit de méditer aussi un peu tant pis s'il pleut cocotte au bout d'un moment tu vas recommencer avec ton parapluie ouais et lui il va faire de la toile vous voyez il y a un peu tout c'est quoi bah Meryl tiens qui c'est ça Samantha Stanfield oh la la il fait pas aussi chaud que ça les filles pour se mettre en maillot de bain quand même mais t'es mignonne toi ah peut-être que parler du groupe de cosplay tu es une adulte c'est dommage parce que sinon je t'aurais fait faire des bébés avec une de mes enfants et on aurait pu avoir des enfants un petit peu sympathiques ah les filles elles vont venir s'amuser ici c'est l'air de jeu pour les enfants entre la glissade les balançoires les cage à poux le machin tout ça ah bah allons-y alors d'accord et hop là ça va Nantil tu t'es cassé les fesses ah bah c'est dommage Dark Vador il va nous montrer sa vraie nature ouh oh d'accord il ne fait que courir en dessous d'accord 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 oh punaise Nantil tu te l'es pris en pleine face encore et poum oh punaise je crois qu'il allait rentrer peut-être ton premier dans le cul et toi tu es quoi tu es un adulte t'as pas envie toi qu'est-ce que t'as endeuillé mais non oh mais on a marre qu'est-ce que il y a personne qui est mort là arrêtez nous casser les pieds quoi au bout d'un moment voilà Carla elle est son six-pack avec ses abdos elle fait de la méditation oh il a arrêté de pleuvoir le miracle s'est accompli mais bon dans la ville il n'y a vraiment pas grand monde qui vient dans ce parc c'est triste c'est triste parce qu'il y a tellement de choses à faire mais il n'y a personne qui vient donc il va falloir ah il y a quand même quelqu'un là Laura Stanfield jeune adulte t'es peut-être oh mais t'es encore plus belle que ta mère donc les filles vont faire connaissance avec toi allez ah ouais il y a moyen de faire des bébés avec cette petite vous ne croyez pas ça pourrait être un beau mélange et pourquoi pas l'héritier re que vous aurez choisi nous pourrons avoir une femme je veux dire trop glissant mais d'accord c'est le principe c'est le principe du truc de glissade et donc d'avoir une femme en concubine pour faire des enfants avec ça pourrait être très sympa t'as une tête trop chelou dans Tille tu fais peur et voilà les deux filles côte à côte on peut les comparer directement voilà change-toi ça sera mieux oh elle est tellement blasée mais non mais oh elle va améliorer sa compétence fitness en méditant regardez là ah c'est sympa bon elle fait rien pendant trois plans mais en méditant mais au moins casse pas les pieds c'est déjà sympa c'est déjà plus fort au moins oh mais c'est Robert dans ce dans ce ah bah oui ah bah voilà wouhou Robert Robert il glisse donc Carla joue avec Norman au monstre marin regardez un monstre tapis dans l'ombre qui n'attend qu'une chose nous attaquer oh mon dieu quoi ? encore quelqu'un qui est mort Samuel Eugly bah voilà super j'en ai marre ah on a un enfant dans qui est nouveau dans la Seiji Mori voilà ça on fait connaissance ça nous fait une personne de plus oh mais je vois les filles qui sont en train de faire du patin bah ouais tranquille les meufs hein c'est fait pour il n'y a pas une ambiance sonore définir la musique musique automatique ah ouais boum ouais ça donne de l'ambiance ah ouais toi tu dois aller aux toilettes quand même ma petite puis manger un truc maman elle mange est-ce que toi aussi va manger toi tu peux venir patiner ici un peu tu peux patiner un peu oh là là mais il y a du monde qui arrive maintenant bah voilà il faut attendre 19h c'est Charlotte Ugly ah bah attendez attendez c'est les enfants c'est les cousins pourquoi lui c'est le fils de Ludwig non mais bon ils se connaissent pas euh ouais mais je voudrais que vous vous connaissiez en fait voilà ouais pourquoi tu t'en vas loin toi avec la musique de la patinoire c'est hyper sympa mais Stéphane revient il est là oh bah d'accord ils s'en vont vous allez où tout le monde rester avec nous là y'a rien par là rester dans le parc avec nous quoi c'est pas possible oula voilà boum bah voilà ce qui devait arriver arriva pour Carla c'est bon mais non mais ça y est ils meurent tous c'est pas possible elle va jamais s'en remettre là oh là là Samuel et et Marc alors ça c'est les enfants euh c'est les enfants de des oncles et tantes en fait je dis pas de bêtises mais ils ont mis vachement de temps à mourir mais quel look Sarah Adams faites voir mademoiselle le look que vous avez hey elle est belle arrête de vouloir parler à ton daron tu peux tu peux te moquer de la jeune tu te présentes mon également voilà pendant que tout le monde essaye de se mettre au patinage bon c'est sympa allez ils sont 4 à faire du patin je vais arriver à tous les mettre sur le tapis je tente juste que Meryl elles finissent de manger vas-y arrête de manger tu parles et tu viens patiner dépêche-toi je voudrais vous avoir les 5 sur la piste en train de patiner ça serait sympa ça y est ils sont tous les 5 sur la piste voilà voilà c'est pas magnifique ils galèrent tous mais pour l'instant j'ai vu voilà personne faire des figures de ouf je pense que c'est une compétence spéciale il me semble la danse peut-être non c'est du fitness alors qui c'est qui je crois que c'est Carla qui est en plus haut en fitness elle même elle galère alors je vous dis pas le truc que ça fait arrête avec ton parapluie bon ils ont voulu ils veulent arrêter donc hop il vient de 3 heures oui effectivement on va peut-être rentrer puisqu'après il y a les il y a les vacances ah bah non on va pas appeler Charlotte mais voilà on va juste rentrer à la maison tranquillement parce que les gosses il faut qu'ils aillent dormir parce qu'après il y a l'école demain allez Carla on arrête zou ouais nous revoilà à la maison on a sorti les parapluies toi tu t'es ouf t'es pas en forme tu vas on va aller tout de suite là-haut comme ça on perd pas de temps tu vas aller te doucher et aller aux toilettes et puis tu iras dormir toi te divertir si tu veux puis dormir voilà tu vas regarder la télé très bien toi tu vas aller pisser et dormir toi c'est fait et toi c'est tu vas prendre une douche aussi douche rapide un pipi et dodo voilà tout le monde a son programme pas de bêtises les enfants il y a que Carla je ne l'ai pas fait faire quoi que ce soit parce que Carla Carla ça va tu vas te donner des paroles d'encouragement parce que j'en ai marre que tu sois triste à moins que tu veuilles nous écrire un livre triste allez écrire un livre de genre livre triste allez vas-y non non vas-y viens viens tu vas faire pleurer dans les chaumières un best-seller triste pas de sortie de secours ouais voilà on reste coincé dans un truc et puis on meurt tous tu es mignon voilà tu commences ton livre triste Rudy il est parti au dodo tout le monde s'active hop oh pipi ma jolie et puis ce qui est bien c'est que Norman fête son anniversaire dans le prochain épisode on va pouvoir voir à quoi ressemble à un adolescent notre seul garçon de cette génération et voilà les dents nouveaux tristes tu vas pleurer deux trois fois et puis dodo ouais ouais ma belle c'est épuisant Odile tu te dépêches de manger et puis pareil dodo d'accord ok très bien allez au lieu d'île je sais je vais pas encore changer les places des lits là-haut mais dès que Norman sera ado ce sera réglé pendant que maman pleure Odile va au lit allez maman pleure 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 c'est triste la vie oh quel horaire oh mon dieu oh des cousins des toncles et tantes qu'on connaissait pas ouh c'est compliqué des arrière cousins peut-être aussi oh le bruit en accéléré c'est juste immonde allez va te coucher voilà et moi c'est là-dessus que je vais vous quitter non pas de rencard surtout à 4h 4h du matin ah c'est là-dessus que je vais vous quitter je vous souhaite j'espère que cet épisode vous aura plu moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses allez salut